L'oeuf est très très grave, l'oeuf est grave, j'ai des lames aux yeux. Qui se souvient de notre jeune entrepreneur, meilleur vendeur d'oeufs de sa génération ? Comme vous voyez en image là, appelé Sylvain Zéphane, jeune étudiant. Ce jeune a débuté à vendre ses oeufs dans le plateau, toujours propre, toujours chaud, toujours en costard. Il est devenu célèbre un temps sur les réseaux, tout le monde parlait de lui, même certains médias. Il a eu les subventions, je crois qu'un temps, Mani Bela et d'autres personnes l'ont soutenu. Petit la vendait les oeufs. Et en même temps, il était étudiant. Il nous avait annoncé qu'il faisait, ou c'est quoi, au niveau 1 en médecine. Je ne sais pas trop, un truc de ce genre. J'ai lu quelque part qu'il dort à côté d'une poubelle en Bermida. Je ne sais pas si ce que j'ai lu là est ça. Parce qu'il y a de cela quelques jours, le petit lafait, c'est un poste. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, mon petit, est-ce que ce que je vois là est vrai ? Parce que rappelons que le petit la m'avait contenté. Voici ce qu'il a posté il y a cela quelques jours. C'était d'abord un statut, je lis pour vous. S'il vous plaît, aidez-moi l'adresse d'un père exorciste. Ils prennent pour du buzz. Mais, malheureusement, le monde est ainsi. Ça, c'était son statut. Après la femme poste, ce qu'il a supprimé, bien après, il écrit Voilà à quoi je ressemble aujourd'hui à cause d'eux. Et je ne peux plus parler, car ils me menacent de ne rien dire. Sinon, ils vont me prendre ce que j'ai de plus cher au monde. Prenez ça comme vous voulez. J'ai besoin d'aide. Et à cela, quelques mois, je crois que ça fait 8 mois, on nous avait présenté aussi toujours les images de ce jeune homme. Partout, versé sur Internet, il était dans la rue, avec le bain mida, il courait partout, il se couchait partout. On nous disait qu'il était fou. Sauf qu'on nous a dit bien après que c'était le buzz, parce qu'on ne parlait plus de lui. Il voulait refaire surface. Bon, on l'a aussi considéré. Comme Vanity a aussi fait son show concernant son nouvel album, il montait sur le taxi aussi en bain mida. Les gens cru qu'il était aussi fou. Après avoir ouvert son restaurant, les gens le voyaient toujours avec le plateau. Deux fois, ils disaient, « Maman, petit, tu viens d'ouvrir le restaurant, tu fais quoi au plateau d'oeuf ? » Il s'était justifié. Quelques temps après, il a fermé le restaurant. Un très grand restaurant, Échic. Il a dit qu'il avait donné comme motif qu'il a fermé ce restaurant pour se concentrer sur ses études. Sauf que de temps en temps, il faisait des postes bizarres et il supprimait. La question que je me pose, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ce petit ? Parce que ce petit m'avait contatté. Il m'avait écrit, « Grand Franco, bonjour. » Au moment où il faisait le buzz, je suis Sylvain Zefak. Il m'avait contatté. Je pense qu'il me rappelle bien du message. Il cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider à gérer sa page. Je l'avais dit comme il pouvait faire pour me rencontrer. Je l'avais dit que je sois à Yaoundé. Il m'avait dit qu'il habitait en Tcham. Et que le jour qu'il devait arriver à Yaoundé, il devait me faire signe. Malheureusement, il ne m'a plus jamais fait signe. J'ai été surpris de le voir plutôt s'afficher avec des gens que Chakir était venu ici sur Facebook. pour nous dire que quand j'ai vu ça, j'avais vu ça, j'ai dit, « Hey ! » « Oh, mon petit, j'espère que le chemin que tu es en train d'emprunter là, va te laisser. » Mais bon, quelques temps après, je le voyais fréquenter les super stars. Je suis une bonne chose. Mais, aujourd'hui, je suis surpris de lire certains trucs. et quand je parle même dans sa page, je vois que la page est complètement morte. Rien n'avance. Un petit qui est hier, mais j'ai même vu d'autres petits qui copiaient à son exemple. Il était chocot, ce petit, qu'il vendait. Il donnait vraiment l'envie de manger le pain d'oeuf. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Ou c'est toujours le buzz. Si c'est le buzz, passez le temps à faire le buzz, mais à force de dessiner le diable au mur, ce diable finit par apparaître. Mais je ne pense pas que cette fois-ci, c'est le buzz. Parce que où j'ai lu ça, c'est un peu délicat. Cependant, chers jeunes, vous savez que le dehors est du non. Il n'y a pas d'argent. Le pays est rond. Et maintenant, pour réussir maintenant, il y a plus de mauvaises personnes que l'eau d'autour de vous et que les bonnes. Vous pouvez venir vous dire. Non, tu sais, pour être comme Franck, voilà Franck, vous qui aussi commençait ses trucs, il faisait les trucs sur Internet comme ça. Aujourd'hui, là, ceci, là, cela, non. Tu peux piffer. Je ne veux pas dire que je suis sain. Je ne suis pas là pour justifier que je suis... Mais je veux juste attirer votre attention. En prenant l'exemple sur Franck, il faut savoir que Franck, c'est un bosseur. Je choque, mon frère. Je choque. Compris, non? Donc, Petit, si elle a ouvert son restaurant, ça m'a un peu inquiété. J'ai dit que, Petit, quand tu as un peu fait ton truc, tu as allé au restaurant. Bon, je ne me suis pas trop posé des questions. C'est quand la diaspora, quand tu fais le buzz et que la diaspora met à l'heure sur toi, tu as un petit entrepreneur qui a des ambitions. La diaspora peut te soutenir. Donc, Petit a ouvert un restaurant chic. Bon. Je ne sais pas. Les gens que tu parles là sont eux qui t'avaient donné cet argent. Je ne sais pas. Donc, il faudrait que la jeunesse fasse très attention. Parce que le dehors est trop risqué. Si vous n'êtes pas sage, avant d'ouvrir les juillet matins comme ça là, quelqu'un ne se retrouve pas au carrefour de ce sujet, je savais, pour après dire que, oh, 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 on vous parle ça tous les jours, mais vous ne comprenez pas. Vous voulez de l'argent facile. Vous voulez vite arriver, mais personne ne veut travailler. Vous voulez avoir l'argent. Tout le monde veut être riche, mais personne ne veut mouiller le maillot. Personne ne veut s'aimer et attendre la production. Personne. Vous voulez seulement récolter. Vous voulez récolter ce qui a s'aimer. Travaillez d'abord, mon ami. Bosser d'abord avant d'attendre les retomber. c'est de c'est comme ça la vie, qu'on ne vous trompe pas. Mais on va venir aujourd'hui avec les chemins. Fais comme ça, fais comme ça, tu vas voir vite l'argent comme tel, comme tel. Mais pendant que celui-là travaillait, il était dans le noir. Personne ne le voyait. Ce n'est que quand il a bris que tout le monde commence à dire que, oh non, lui-là, il a bris, mais personne ne sait comment il a fait pour bris. Faites gaffe, chers jeunes frères. J'espère que vous comprenez bien ce que j'ai dit là. Je continue à attendre les informations. J'espère que l'histoire-ci est une blague. Et si tel est vraiment le cas, que la famille de ce jeune garçon ont, pardon, sauvé le rapideur. Parce que les blagues comme ça, là, merci de partager la vidéo. Mais chers jeunes, je dis encore, faites très attention. Le dehors est mauvais. Mesdames et messieurs, je vous présente l'équipe shop, l'équipe type, l'équipe du studio Vision Pro. Voilà. Vous connaissez d'ailleurs où le studio Vision Pro est situé. En face totale où vous souffre. Donc, pour tout cela, tuyoles, leurs événements, l'exemple est prochain, mariage, baptême, anniversaire, funérailles, conférences, tout ce que vous voulez, avec John, super caméraman, super photographe, tout ce que vous voulez, contactez tout simplement le studio Vision Pro. Le professionnel, le professionnalisme là, c'est notre affaire. Et je vous rappelle que nous avons les équipements comme ça en double. Nous sommes ici à la Ménéville, il y a une des premiers et l'autre équipe est au niveau de Hilton. Donc, nous pouvons les événements, quel qu'en soit, le pays même, même s'il faut prendre l'avion, on prend le vol, on part, on ouvre l'événement. nous sommes là pour ça. John, ça va ? On l'appelle Thierry, le caméraman pro, le photographe pro. On est là. Contactez-nous simplement, il y a les contacts que vous voyez en bas de l'écran là. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.